Merci à tous, merci Cathy. On va essayer d'être bref et puis on va essayer de partager d'autres points de vue ou d'autres idées, comme nous l'a évoqué tout à l'heure Michael, quant au choix des implants de presbytie. Donc comment choisir son implant ? Vous le savez, on a une foultitude d'implants disponibles aujourd'hui, on a une certaine pression des patients, on a des grands axes. Il faut analyser bien sûr comme toujours la demande des patients, avoir un bilan clinique complet, ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut proposer bien sûr la solution technique adaptée. On l'a vu avec Michael, différentes solutions sont possibles, vous allez voir, d'autres le sont tout aussi possibles. Donc reconnaître aujourd'hui toutes ces demandes, on a une technologie avec un laser phéptoseconde, on a beaucoup de technologies à nos moyens, et il va falloir adapter cela à la demande du patient. Et il va falloir expliquer nos choix pour que les patients puissent les comprendre, et ensuite arriver avec les résultats que l'on souhaite. Donc l'attente du patient, là c'est la vision de près pour la lecture. Est-ce que chaque patient nécessite un parino 2 ? Ça c'est une vieille habitude que nous avons, et qui était un dépensif au départ de l'implant multifocal. Est-ce que réellement un parino 2 est nécessaire pour tous nos patients ? Est-ce que le fait de conserver une excellente vision de loin avec peu d'effets secondaires n'est pas plutôt aujourd'hui ce que recherchent nos patients qui sont de plus en plus jeunes ? Et ensuite, bien sûr, tout le problème de la vision intermédiaire pour l'ordinateur, les tablettes, les hobbies, et tout ça c'est un mixte, et il va falloir essayer de l'analyser tranquillement. Donc bien sûr, on a des critères de sélection qui sont favorables, on les connaît bien aujourd'hui, il faut faire attention chez le myope, il faut qu'il soit compliant, il ne faut pas qu'il ait une exigence trop importante, mais effectivement on peut le traiter. Il faut une compréhension raisonnable du patient, parce que si le patient ne comprend pas ce que vous avez dû proposer, il va y avoir des déçus. La chirurgie de la presbytie, est-ce que c'est vraiment la chirurgie de la cataracte ou une chirurgie de la cataracte du sujet jeune ? Ça c'est aussi un discours, est-ce qu'il est toujours intéressant de mettre des implants multifocaux chez des patients après 75 ans ? C'est peut-être une question que l'on peut se poser, est-ce qu'il faudrait mieux traiter sur le plan de la réfraction son amytropie sphéro-cylindrique et lui laisser des lunettes pour avoir de près ? Donc prudence chez les patients âgés, faire attention aux exigences des patients qui peuvent être trop trop importants, les attentes irréalistes bien entendu et puis les exigences professionnelles, un conducteur de véhicule, un travail de nuit. Le patient va avoir une midriase pendant ses activités professionnelles et ce n'est peut-être pas les meilleurs sujets pour le proposer un implant multifocal. Le profil psychologique du patient bien sûr sera évoqué. Donc il y a des notions subjectives aussi qu'il va falloir aborder avec le patient, la nécessité d'une quantité de lumière suffisante. Le patient qui a l'habitude de lire avec sa petite lampe de chevet à 25 watts va être déçu le soir, donc il faut lui expliquer qu'il faut une quantité de lumière suffisante. Il faut lui parler un petit peu des halos, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais qui aujourd'hui sont très très faibles. Il faut respecter donc cette vision de loin, notamment pour nos sujets les plus jeunes et puis savoir s'il veut une prédominance d'une vision intermédiaire ou d'une vision, on vient de manque, de Paris-Nos 2. Donc la formation doit être loyale, bien entendu, on a plein d'implants à notre possibilité, à notre disposition et chacun de ces implants va apporter quelque chose de différent. Donc bien connaître nos implants pour pouvoir analyser la demande et coller à cette attente. Il faut rappeler toujours la part d'impondérable. Il peut y avoir lié à la calcul de la puissance de l'implant parce que nos formules ne sont pas parfaites, même si aujourd'hui nous avons des biomètres optiques. Et puis savoir des facteurs individuels de neuroadaptation et puis évoquer éventuellement une possibilité de retouche. Donc tout ça, c'est un ensemble qui est par la biométrie, de la fonction maculaire, le néo optique, bien sûr, tout cela fonctionne bien et l'astigmatisme. Donc l'œil est un tout et il faut que tout soit bien pris en charge. Le premier point clé, c'est la recherche de l'hémétropie sphérocylindrique. Aujourd'hui, on sait que c'est un point capital si on veut que le patient soit heureux, que le patient ait moins d'effets délétères possibles, qu'il y ait le moins d'effets secondaires et c'est absolument quelque chose de capital. On sait qu'un astigmatisme va entraîner une baisse de vision de loin. Nos patients vont être déçus et c'était probablement ce qui a été le plus pénalisant. Donc aujourd'hui, on va passer sur ces biométries puisqu'elles sont toutes optiques. La kératométrie, c'est quelque chose de très, très important. Il va falloir analyser cet astigmatisme et y compris les petits astigmatismes autour d'une dioptrie qui ne sont pas toujours les plus évidents à analyser et à confirmer seront recherchés. Il va falloir rechercher une concordance entre l'analyse de nos différents appareils, l'autochératomètre, le biomètre optique et le topographe. Et souvent, il va falloir trancher parce que chez les personnes les plus âgées, avec le film lacrymal qui est de mauvaise qualité, on peut avoir quelques surprises. Il faut une concordance, si possible, dans la puissance et dans l'axe. La mesure de la kératométrie, donc, si la discordance est minime, on peut refaire les mesures et tout va bien. Si la discordance est majeure, il vaut mieux différer l'examen et essayer de le refaire après avoir donné au patient un substitut de l'arme pendant quelque temps. Voilà quelques exemples, mais on va passer puisque le temps tourne. de la biométrie qui ont été refaites à 15 jours d'intervalle chez le même patient avec le même appareil. On s'aperçoit que les cylindres sont tout à fait différents. Donc, quels cylindres choisir ? Il y a une influence ensuite sur le calcul de la biométrie à 0,50 près, ce qui n'est pas négligeable. Donc, l'astigmatisme résiduel, si possible attendu, doit être inférieur à 0,75 voire même à 0,50 si on veut que notre patient soit heureux et ne présente pas d'effets secondaires à type de halo. L'astigmatisme qu'on est à postérieur, on l'évoque de plus en plus. C'est quelque chose qui est intéressant. On le voit sur le patacame. D'autres topographes sont en train de l'analyser. Aujourd'hui, c'est à mettre en balance avec les autres erreurs de mesure réfractives et aussi en balance avec les références des implants. Donc, répartition des astigmatismes sur une population normale avec des implants monofocaux. On va passer. Ce qui est intéressant, toujours dans le calcul des implants, c'est de comparer nos formules pour avoir l'optimisation et pour l'hémétropie, on sait qu'on ne va pas utiliser les mêmes formules pour chacun des patients. Donc, ça, c'est aussi des points qui semblent évidents mais qu'il faut rappeler à chaque fois. Chacun sait maintenant quelle formule utiliser, mais ne pas hésiter à avoir plusieurs formules à nos dispositions avant de déterminer la puissance de l'implant. Tout ça, c'est bien expliqué dans le bouquin qui a été traduit par la SFO. Il faut chercher aussi les puissances cibles, pas forcément rester toujours en hypermétropie en fonction du choix des implants. Se rappeler de la tolérance de la puissance des implants qui sont liés aux normes ISO et quand vous voyez ça, ça vous remet les choses un petit peu en valeur. Quand on discute sur les valeurs de constante A à 0,1 près, vous avez des implants qui peuvent varier en puissance de 0,25 à 0,50, ce qui est quand même considérable. Donc, toujours penser à l'intégrité maculaire pour nos patients pour avoir un bon résultat. Une intégrité du nerf optique, bien sûr, il faut que la cornée soit en très bon état. Alors, quels implants pour quels patients ? Nous avons tous les choix aujourd'hui. Vous avez aussi maintenant des implants à profondeur de champ augmenté. Alors, pour résumer, si un patient souhaite réellement un P2, effectivement, on revient toujours à ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment cette vision de près. S'il est vraiment prêt à accepter quelques allos, si la vision intermédiaire n'est pas sa priorité, eh bien, à ce moment-là, on peut proposer une implantation traditionnelle bifocale d'un implant plus 3. Aujourd'hui, moyennant une bonne prise en charge de cette chirurgie, les résultats sont bons et le résultat en vision de près est tout à fait atteint. Si le patient souhaite une vision de près un peu plus utile et qui est toujours prêt à accepter quelques allos, s'il veut cette vision de loin préservée, mais que sa vision est un petit peu plus standard et s'il n'est pas trop âgé, on peut lui proposer un implant, par exemple, trifocal, qui va quand même séparer la lumière sur trois foyers, donc moins de lumière sur chacun des foyers. Ou alors, on peut implanter en mix and match un implant avec une puissance différente sur un deuxième oeil et l'implant qui aura la puissance la plus faible permettra d'obtenir la meilleure acuité visuelle de loin avec plus de lumière, ce qui est tout à fait intéressant. Si ensuite le patient veut vraiment cette vision sur les trois phénomènes, qu'il est prêt toujours à accepter, c'est allo, mais qu'il souhaite toujours ce P2, l'implantation bilatégale dans une trifocal est tout à fait légitime. Enfin, ce qui me paraît le plus présent aujourd'hui, ce sont les sujets les plus jeunes qui cherchent à préserver leur vision de loin si on a changé de la presbytie ou à récupérer une vision de loin parfaite, un sujet qui a une cataracte précoce, un sujet qui a de ses jeunes. Il ne veut pas d'effet secondaire, il ne veut pas avoir ce problème de allo. Il utilise beaucoup sa vision intermédiaire et s'il accepte éventuellement de mettre une toute petite paire de lunettes en vision de près, on peut lui proposer des implants à profondeur de champ augmenté qui vont le mettre dans une position qui sera très très proche de la quarantaine ou du début de la presbytie avec une très bonne vision de loin. Donc, voilà les implantations et puis pour terminer un petit take-home message, l'optation de l'hémétropie est quelque chose de capital quand on est en chirurgie de la presbytie et puis réfléchir à l'indication de ces nouveaux implants. Est-ce que nos patients soient réellement un P2 ou est-ce qu'ils sont prêts à accepter un Parino 3 au prix d'une excellente qualité de vision de loin ? Voilà, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada